Orides raconte, il était une fois au plus profond des bois. Il était une fois au plus profond des bois, devinez quoi ? Une petite fille. Une petite fille aux cheveux blonds, toute vêtue de rouge, qui allait gaiement sur le chemin. Un petit panier à la main. Il était une fois au plus profond des bois, devinez quoi ? Un loup, bien sûr. Un grand loup aux dents crochus. Mais il ignorait qu'il était un loup. Ce loup avait grandi seul dans la forêt, se nourrissant de myrtilles. Il en avait assez de cette solitude. Chaque fois qu'il approchait d'autres animaux, tous s'enfuyaient. Aussi, lorsqu'il aperçut la jolie petite fille, le loup se précipita vers elle. Mais elle n'avait jamais rien vu d'aussi laid. Elle s'enfuit en criant « Ah ! Un loup ! » laissant tomber son petit panier. Elle avait l'air si terrifiée que le loup prit peur à son tour et cria de même « Ah ! Un loup ? » Ce devait être quelque chose de terrible ! Il ramassa le petit panier et s'élança à la poursuite de la petite fille. Il était une fois, au plus profond des bois, devinez quoi ? Une grand-mère. Une grand-mère qui cuisinait des pâtisseries pour tous les animaux de la forêt. Les oiseaux, les écureuils et les lapins venaient lécher les plats devant sa porte. Mais depuis trois jours, plus une seule bonne odeur ne sortait de la cheminée. La grand-mère n'avait plus de beurre et elle attendait avec impatience sa petite fille qui devait lui en apporter une belle motte. Il était une fois, au plus profond des bois, devinez quoi ? Un chasseur ! Fort gourmand ! Il aimait surtout se promener jusqu'à la chaumière de la grand-mère afin d'y déguster du délicieux gâteau. En ce dimanche, le chasseur était déjà attablé dans le jardin une serviette autour du cou. Il attendait l'arrivée de la motte de beurre lorsqu'il vit la petite fille accourir à toute chambre en criant « Allô ! » Comme d'habitude, il avait oublié son fusil et à la vue de la bête, il se réfugia dans la maison suivie par la grand-mère et la petite fille. Le loup frappa à la porte et cria « Ouvrez-moi, je veux devenir votre ami ! » Personne ne répondit. Il frappa aux fenêtres, mais la grand-mère avait verrouillé les volets. Il grimpa sur le toit, mais la cheminée était trop étroite pour s'y risquer. Le loup, très triste, s'assit à la table du jardin où se trouvait un grand plat de la farine et du sucre. C'est alors qu'il aperçut un buisson de myrtilles au fond du jardin. Il les cueillit, prit le plat, mélangea tous les ingrédients, y ajouta les myrtilles et la motte de beurre. Enfin, il alluma un grand feu et fit cuire le tout. Bientôt, une savoureuse odeur envahit le jardin. Curieux, les animaux aux alentours pointèrent leur museau. Quelques minutes plus tard, la petite fille, la grand-mère et le chasseur jetèrent un œil par la fenêtre et virent une colonie de lapins, d'écureuils et d'oiseaux dégustant un magnifique gâteau. Intriguée, la petite fille sortit la première, suivie de près par le chasseur, alléchée par l'odeur. Elle demanda au loup, « Mais enfin, qui es-tu ? Ton ami, si tu veux bien, » répondit-il, « Tu veux goûter mon gâteau ? » La petite fille hésitait quand on entendit le chasseur s'écrier, « Moi, je veux bien, ça sent drôlement bon ! » Et il se servit une large part. « Hum, superbe ! » Il était une fois, au plus profond des bois, devinez quoi ? Une petite chaumière où il fait bon venir chaque dimanche, même de très loin, pour déguster le crumble perlou, un gâteau délicieux comme tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada